Bonjour à toutes et à tous. Tous prendre part à la 8e édition du prestigieux sommet algérien 2.0 m'offrent une réelle opportunité et une occasion propice pour bâtir un pont entre vous les professionnels du numérique et la diplomatie, un domaine si singulier marqué par le saut du secret, l'entend la chasse-garde des rois dont les voies étaient impénétrables. Aussi, et au-delà de la volonté de vous faire découvrir ce champ particulier du numérique, je vous invite à garder à l'esprit tout au long de cette communication que la finalité de notre intervention est vous faire explorer toutes les possibilités offertes par la digitalisation des ministères des Affaires étrangères, la modernisation de réactions diplomatiques, notamment pour ceux qui y activent dans l'entrepreneuriat innovant. D'ailleurs, j'imagine, ça ne vous a pas échappé, que depuis l'avènement de la pandémie COVID-19 et la fermeture des frontières et les restrictions de déplacement qui ont suivi, les négociations internationales ont basculé vers le vertu, à tel point qu'un nouveau néologisme est apparu, celui de Zoom Diplomatie, bien évidemment en référence à l'usage massif de cette plateforme de visioconférence, aussi bien par les institutions internationales que par les gouvernements. Dans cette perspective, notre intervention se fixe trois objectifs. Tout d'abord, mettre en évidence les interactions et influences et l'impact de la révolution numérique sur la diplomatie de ce début du XXIe siècle. Ensuite, explorer toutes les possibilités offertes par le processus de transformation numérique des ministères des Affaires étrangères. Enfin, identifier les perspectives futures et les différences auxquelles sont confrontés ces ministères, mais aussi bien les diplomates dans cette ère du digital. Notre plan de présentation s'articule autour de cinq points. Le premier porte sur les aspects définitionnels de la diplomatie digitale. Ensuite, c'est de dresser une rétrospective de la diplomatie digitale en décrivant un peu les grands événements qui ont gèlant l'histoire de cette discipline. L'accent sera mis évidemment sur les principaux effets du numérique sur la diplomatie avec trois angles d'analyse. Le premier sur l'environnement dans lequel évolue le diplomate. Ensuite, le nouvel agenda international imposé par le numérique. Et enfin, l'usage du numérique dans la pratique diplomatique de manière transversale. Cette communication ne serait pas complète si on n'aborde pas le cas du ministère des Affaires étrangères algérien. Et nous finirons par la présentation succincte des grandes perspectives futures, mais aussi les défis auxquels sont confrontés les ministères des Affaires étrangères en raison de cette évolution technologique. Commençons par le commencement. La diplomatie digitale, de quoi parle-t-on ? Pour certains, c'est une rupture avec la diplomatie traditionnelle. Pour d'autres, c'est une extension de la diplomatie publique. Dans tout état de cause, dans les deux cas de figure, nous pourrons dire que le numérique a touché toutes les ramifications de la diplomatie. Pour notre cas, nous avons retenu la définition de Ilan Maner, professeur à Oxford, qui définit la diplomatie digitale comme une branche de la diplomatie qui s'intéresse à la capture des influences temporelles et normatives des technologies numériques sur la diplomatie. Cette définition répond aux soucis de l'élargissement progressif dans le temps de l'utilisation numérique aux diversions de la diplomatie. D'ailleurs, il est admis que la jeunesse de la diplomatie numérique, e-diplomatie, en référence à électronique, remonte à l'année 1992, où on a observé pour la première fois en diplomatie l'usage d'email officiel durant un sommet international, celui de Rio de Janeiro. Depuis, un processus de digitalisation de la diplomatie s'est amorcé. Au fur et à mesure de l'évolution technologique, cette adaptabilité, cette adaptation de la diplomatie s'est faite de manière volontaire, mais aussi par nécessité. On distingue quatre étapes. La première étape, de 1992 à 2005. Cette interaction s'est focalisée plus sur la digitalisation des procédures consulaires, la création de sites web statiques, l'instauration ou la création des systèmes d'information liant les ministères aux postes diplomatiques et consulaires à l'étranger. À partir de 2006, c'est une nouvelle étape par la migration des diplomates vers les réseaux sociaux pour être en contact direct avec les populations des pays d'accréditation. Mais également l'usage de sites web dynamiques, la création d'ambassades virtuelles. On peut citer deux cas. Le premier, celui des États-Unis, qui a créé une ambassade virtuelle en Iran, alors même que les relations diplomatiques ne le sont plus depuis une quarantaine d'années. C'est plus pour toucher la population et influencer la population iranienne. Vous avez le second cas, c'est celui de l'Estonie, où elle a créé une ambassade électronique, où elle héberge les copies des serveurs de l'État de l'Estonie. En cas de catastrophe naturelle, vous avez les copies qui ne sont pas affectées. Donc, le système de e-gouvernement de l'Estonie est opérationnel directement. En plus, avoir les serveurs dans une ambassade au Luxembourg, ça leur permet d'avoir de l'inviolabilité, de profiter des privilèges diplomatiques. Ensuite, à partir de 2015, et ça, c'est pour certains pays, pas tous, on est un peu sur le Web 3.0, avec l'usage des applications pour des alternatives d'urgence, la création d'algorithmes diplomatiques, la nomination d'ambassadeurs chargés de numérique. D'ailleurs, le premier pays à l'avoir fait, c'est le Danemark en 2007. On a un ambassadeur directement à la Silicon Valley pour être très proche des GAFAM. L'usage massif des plateformes, vision de conférence, mise en place du protocole pour le télétravail. À partir de 2020, qui coïncide un peu avec l'avènement du Web 4.0, actuellement, personne ne peut prédire, puisque dans quelques années, il y aura une généralisation de l'usage de la G5, l'intelligence artificielle. Donc, toutes ces interactions sont avec la diplomatie, certainement. Il y aura beaucoup de mutations, mais personne ne peut prédire. Une chose est sûre, c'est que le processus décisionnel diplomatique sera très affecté par ces nouvelles technologies. Les principaux effets du numérique sur la diplomatie, tel qu'on l'a annoncé dans notre brève introduction, elle sera appréciée autour de trois grands domaines. Le premier, c'est le changement dans l'environnement dans lequel évolue le diplomate. Ensuite, les nouvelles agences nationales ou l'émergence de nouvelles questions de politique étrangeurs vont faire l'utilisation du numérique dans la pratique diplomatique. Par numérique, c'est l'ITIC, l'Internet et ses avatars. Concernant les changements dans l'environnement, sur le plan micro-environnement, on peut dire que la société actuelle, elle est digitalisée. On a recensé en 2020, plutôt, 4,79 milliards d'internet, plus de 30 milliards d'appareils connectés. Les institutions politiques et diplomatiques ont amorcé leur transformation, ni mieux qu'à l'image des entreprises, à un degré moins élevé, bien évidemment. Sur le plan comportemental, nous avons un engagement centré sur les populations locales, sur les questions de politique étrangère, également pour les diplomates qui, maintenant, ont tous migré sur les réseaux sociaux avec une particularité, ce que, maintenant, le diplomate extériorise un peu sa vie privée, mais est professionnelle à la fois. Chose qu'on ne pouvait pas imaginer dans les années 90. Sur le plan macro-environnement, un de deux éléments très importants, c'est l'extraterritorialité du numérique qui a remis en cause le principe même de la souveraineté des États et la reconfiguration des acteurs diplomatiques avec l'émergence de nouveaux acteurs. Vous avez les GAFAM, les BASX pour la Chine, vous avez les groupes de lobbying, les think tanks, la société civile, les blogueurs, les influenceurs. Pour la géopolitique des câbles sous-marins et la G5, la G5, comme vous le savez, depuis quelques années, il y a une guerre technologique entre la Chine et les États-Unis autour de cette technologie, ce qui montre un peu l'importance géopolitique de cet outil technologique. Et enfin, la digital disruption, ou la disruption du digital, c'est cette capacité du numérique à déterruire, mais aussi bien à reconstruire. Pour le nouvel agenda international, quatre questions internationales s'imposent sur la scène internationale. La première, c'est la lutte contre la cybercriminalité. La seconde, c'est la protection des données personnelles sur le net. La problématique de la gouvernance d'Internet. À ce sujet, deux visions du monde s'opposent, celle des Chinois et Russes, qui voient dans la gouvernance d'Internet une nécessité. Le contrôle d'Internet s'impose pour eux, c'est comme un choix idéologique. Par contre, vous avez les États-Unis qui voient dans le contrôle d'Internet une limitation au commerce international. Enfin, le commerce électronique et la fiscalité, il y a à faire. L'utilisation du numérique dans la pratique diplomatique s'est faite de manière transversale et qui a touché toute la pratique diplomatique. Sur le plan des fondamentaux, vous avez l'information. L'information, actuellement, elle est instantanée, disponible et accessible. D'ailleurs, avec l'avènement de la notion de big data, vous avez aujourd'hui des processus de décision de diplomatique qui reposent sur l'usage massif de ces big data. Vous avez la communication. La communication, tout d'abord, il y a une défragmentation des canaux de communication. La deuxième des choses, c'est que les médias classiques n'ont plus le monopole d'information. Donc, ils doivent se faire avec la réalité d'aujourd'hui que les réseaux sociaux, c'est un canal très, très important de diffusion de l'information. Pour la négociation, avec l'usage des visioconférences, d'ailleurs, on recense au niveau de l'institution ONU-Séna-GNR, pour 2020, un peu plus de 1 200 conférences internationales qui se sont faites en ligne en 2020. Pour la protection consulaire, vous avez une protection actuellement proactive, c'est-à-dire anticipative, ce qui permet d'apporter des solutions aux ressortissants, aux citoyens, aux touristes d'un pays à l'étranger de manière très active. Vous avez la représentation, on a parlé des e-ambassades, tout ce qui est ambassade électronique, virtuelle, physique. Sur le plan procédural, vous avez la digitalisation des activités consulaires, le renouveau de la diplomatie publique, et enfin la mobilisation de la diaspora, grâce au numérique, grâce aux réseaux sociaux. Maintenant, les pays ont cette capacité d'avoir une politique de mobilisation inclusive qui touche toutes les franges de la diaspora. Sur le plan institutionnel, c'est la digitalisation des ambassadeurs, la nomination d'un ambassadeur chargé de l'Union Europe. Sur le plan organisationnel, on peut dire qu'il y a des questions depuis les années 90, c'est la création de structures chargées de l'informatique. Actuellement, en termes organisationnels, pour certains ministères des arrêts étrangères, ils ont même créé des centres de recherche et développement au sein des ministères des arrêts étrangères pour dire l'importance de la digitalisation. Enfin, le recrutement d'informaticiens dans les postes diplomatiques est consulaire. Nous allons donner quelques exemples de manière très brève d'usage de numérique en diplomatie au niveau international. Pour la digitalisation des procédés consulaires, vous avez le vote en ligne, par exemple l'Estonie. Vous avez la production et l'enrôlement biométrique et la production des passeports directement au niveau de l'ambassade, tel que l'Italie. Vous avez les visas en ligne, vous avez les Emirates arabes unis. Vous avez la dématérialisation des temples fiscaux, ça c'est pour la France. Nous avons pour la diplomatie économique l'usage de plateformes dynamiques pour la promotion de produits japonais. Vous avez une présence massive sur les réseaux sociaux, par exemple les Maldives qui ont amélioré le brand de leur pays, c'est l'image du pays, grâce à l'usage massif des réseaux sociaux. Le protocole, vous avez des applications en ligne pour introduire des modes verbales qui par les représentations diplomatiques pour avoir plus de réactivité efficacité. Voilà un peu, grosso modo, les grandes applications. Qu'en est-il pour le ministère des Affaires étrangères algérien ? Animé d'une grande volonté d'évoluer et de se hisser au standard international, le ministère des Affaires étrangères a mis le numérique au centre de ses intérêts. C'est pourquoi il s'est doté en 2019 d'une nouvelle structure chargée de la modernisation de l'action diplomatique, en remplacement de la sous-direction de l'informatique. Une décision stratégique qui s'inscrit dans le prolongement naturel des efforts consentis depuis plus d'une quinzaine d'années, qui vise à donner un saut qualitatif à l'action diplomatique dans toutes ses dimensions. Aujourd'hui, le AMA dispose d'une panoplie d'applicatifs développés par ses services, par d'autres départements ministères ou bien par des prestataires de services. Pour la digitalisation des prestations consulaires, nous avons des applications d'état civil, de gestion consulaire, de délivrance des visas. C'est des applicatifs qui ont été développés dans le début des années 2000, par les services du AMA, notamment. Vous avez des applications d'enrôlement biométrique, la station d'enrôlement biométrique mobile, les registres nationales d'état civil, numérisés, sont développés par le ministère de l'Intérieur, mais dont le ministère des Affaires étrangères bénéficient et ils l'utilisent pour ces ressortissants. Les applications de délivrance de certificats de nationalité et de casier judiciaire, c'est le ministère de la Justice. Vous avez le recours nécessaire à des tests ADN pour l'identification des ressortissants des cybers étrangères présumés de nationalité irgérielle. Mise en place de plateformes pour le long-registrement des Algériens bloqués à l'étranger, suite à la fermeture des frontières en raison de la pandémie du Covid-19. Vous avez RG, le ministère de l'Intérieur. Pour la communication, nous avons des sites web dynamiques, pas pour tous les postes, mais pour certains postes, notamment ceux qui sont en France. Vous avez l'utilisation des SMS, généralement, c'est des prestataires de services. Vous avez le développement des réseaux intranets, extranets. Soit c'est des acquisitions de solutions adaptées aux besoins, soit c'est des abonnements. Par exemple, pour la messagerie et les satellites. Vous avez pour la négociation, l'usagerie et billet des plateformes de visio-conférence, notamment depuis l'avènement de la pandémie du Covid-19. On utilisait généralement les open source, ou les réseaux qui sont en même temps, c'est des réseaux sécurisés. Pour la diplomatie publique, depuis 2015-2016, il y a une migration des diplômes à terre-gériens vers les réseaux sociaux, particulièrement les chefs de postes. Vous avez la mobilisation des compétences. En 2010-2011, il y avait la création d'une plateforme pour le développement de produits avec les compétences nationales établies à nos projets. C'est un prestataire de services qui a développé cette solution. Mise en place d'un réseau d'attachés économiques que les opérateurs peuvent prendre en tâche avec eux directement, via des e-mails ou par téléphone. Application de gestion budgétaire, de gestion de relations, plutôt de gestion des ressources émails. Enfin, le numérique, en dépit de tous ses bénéfices et ses bienfaits, bien évidemment, il présente certains défis et certains risques. Qu'on rend conscience dans ce qui suit. Tout d'abord, il faut savoir que maintenant, tous les pays se préparent pour la lutte contre les guerres de 4e et 5e générations qui visent à déstabiliser un pays grâce, notamment, aux réseaux sociaux. Vous avez la cybercriminalité. Vous avez deux crimes. Les crimes dans Internet et les crimes en utilisant Internet. Le hacking, la propagande, notamment la multitationniste qui a beaucoup recours à la propagande pour légitimer son action. Vous avez la désinformation, l'usage des fake news, des deepfakes. Et enfin, c'est le risque de creusement de déficits digitales entre les pays, mais également entre les ministères des Affaires étrangères. Pour les perspectives, nous ressensons quatre. La première, c'est l'introduction de l'intelligence artificielle et l'exploitation des big data dans le processus décisionnel diplomatique. La deuxième, c'est l'usage de la signature électronique pour les prestations consulaires. Troisièmement, c'est la maturation du droit international et du numérique. Et enfin, c'est la généralisation de la nomination des ambassadeurs techniques, notamment ceux en charge du numérique. Pour conclure, nous pouvons dire qu'en dépit de ces changements structurels, la diplomatie numérique ne vient pas remplacer la diplomatie traditionnelle, car l'objet de la discipline demeure le même, à savoir la promotion des intérêts des pays, avec une différence d'usage du digital. L'action diplomatique et consulaire ne peut pasculer dans le tout numérique. L'humain reste sans d'un écosystème. En termes de perspective, l'avènement du groupe 4.0 et la généralisation de la G5 dans les prochaines années devront contribuer davantage à la digitalisation de la diplomatie dans tous ces champs et dimensions. Je vous remercie pour l'intérêt et votre attention. Merci. 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 Merci.